L'objectif du projet METALG est d'évaluer différentes ressources d'algues maritimes des côtes bretonnes et ligériennes pour réduire les émissions de méthane entérique chez la vache laitière. L'ambition est de proposer une nouvelle solution pour réduire l'empreinte carbone du lait. Des travaux scientifiques ont démontré que certaines algues pouvaient limiter la production de méthane chez les ruminants. Une espèce tropicale, Asparagopsis, entraîne une baisse de méthane allant jusqu'à 98%. Les partenaires du projet METALG ont donc réalisé un état des lieux des ressources algales disponibles en Bretagne et en Pays de la Loire. Cette espèce locale ont été répertoriées selon des critères de baisse potentielle du méthane entérique, de disponibilité de la ressource et de capacité à être récoltée et ou cultivée. Il s'agit des sept algues suivantes, Chondrus crispus, Antéromorpha SPP, Fucus vesiculosus, Ascophilum nodosum, Sargassum muticum, Ulva et Asparagopsis. Pour mesurer la capacité de nos algues locales à limiter la production de méthane, la première étape est de réaliser un test in vitro. Les fermentations du rumen sont reproduites en laboratoire dans des tubes à essais contenant du liquide ruminal. Plusieurs essais ont permis de tester les algues sous plusieurs formes, fraîches, sèches ou sous forme d'extrait afin de sélectionner la plus efficace. Le volume de méthane a donc été mesuré in vitro et en parallèle, les acides gras volatils, témoins de la bonne digestion des aliments, ont aussi été mesurés. Le volume de méthane produit a diminué de 19 à 90% en fonction des algues. En outre, la concentration en acides gras volatils a baissé de 40% au maximum. En prenant en compte ces résultats et les critères de disponibilité et de culture récolte, deux algues ont été retenues pour être testées en conditions réelles dans l'alimentation des vaches laitières, la chondrus Crispus et la fucus Vesiculosus. Sous-titrage Société Radio-Canada